Bonjour, bon matin, bon vendredi, bienvenue dans mon atelier, on est vendredi matin pour un rendez-vous pour peindre des sapins ce matin, un rendez-vous avec pinceaux, vous êtes plusieurs à être au rendez-vous à chaque semaine, je vous en remercie de nous suivre à chaque semaine, vous êtes déjà beaucoup mon dieu, on va faire des sapins ce matin, j'ai pensé à ça, je me disais c'est quelque chose qu'on a à peindre souvent si vous faites un peu des décors extérieurs ou des paysages, je me disais que ça pourrait être une bonne idée de vous donner des petits trucs, des petites façons de faire, soit en dessin ou en peinture. Alors c'est ça, si vous ne me connaissez pas, je suis Josée Cloutier, artiste peinte et professeure chez Pinceaux à Québec, Pinceaux est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui et toutes sortes de matériel artistique, de l'huile, de l'acrylique, de fauvetreuil, Powertex, faire des sculptures, faire toutes sortes de choses, il y a vraiment beaucoup de matériel, vous pouvez aller voir sur le site de Pinceaux au www.pn-so.com, vous avez tout le matériel sur le site internet, vous avez aussi la plateforme de Pinceaux Thinkfix sur laquelle on offre des cours en ligne, il y en a déjà vraiment plusieurs, il doit en avoir proche 40, alors vous pouvez aller visionner ça, puis sur la plateforme de cours aussi, vous pouvez rentrer sans vous inscrire, sans rien acheter, puis aller voir beaucoup de petits teasers qu'ils appellent, des petites vidéos qui vous donnent une idée de qu'est-ce qui est le cours et tout ça, vous pouvez lire à propos de chaque artiste aussi, alors vous pouvez y aller ça tout à fait gratuitement, et il y a quelques cours aussi qui sont gratuits que vous pouvez loader en vous rentrant un dossier, puis ça vous rend contact avec vous. Alors je vais tourner ma caméra. Alors, vous reconnaissez probablement des petits cahiers, des petites choses que j'ai déjà fait en ligne, je vais essayer de vous en faire comme ça, ici je les ai fait avec de l'encre, je les ai débuté plutôt avec de l'encre, dans un petit cahier là, peut-être vous vous souvenez qu'on avait assemblé, fait une reliure avec ça, fait que j'ai déjà des dessins de fait dedans, fait que c'est juste pour vous montrer qu'après qu'on l'a assemblé, bien dépendamment des papiers qu'on a mis, on peut faire toutes sortes de choses, soit dessinées au crayon, puis comme j'ai des pages, toutes sortes de pages, bien je peux m'amuser avec ça, puis aller rechercher des couleurs pour pratiquer des sapins. Fait que moi j'aime bien dire, je vais faire une pratique, mais ça va toujours être dans mon livre, qui va m'inspirer, tu sais comme ça j'ai ouvert ça, puis là j'ai vu que c'était fait avec de l'encre sépia, de golden, mais j'ai dit, alors je vais faire des sapins à côté avec ça pour pratiquer mes sapins. Fait que vous voyez, ça peut être juste ça des fois l'inspiration de dire, au lieu de faire quelque chose que j'aimerais pas, bien il va meubler mon petit carnet que j'ai aimé faire, qui va me rappeler quelque chose. Celui-ci je l'ai sorti pour vous montrer parce que, ça c'est mon grand livre que j'ai, mon cahier que j'ai fait plein plein de démos déjà dedans, c'était la couverture, ça en était des sapins, alors des sapins très, très, comment je dirais ça, naturels, parce que moi j'avais dessiné vraiment, j'étais assis sur le bord de l'eau, puis il y avait des sapins autour de moi, puis c'est des sapins comme ça, un peu décharnus, tout ça, alors c'était le fun de pratiquer à le faire tout inégal, que ce soit pas un sapin taillé et qui a été travaillé, c'était vraiment un sapin en forêt qui commençait à avoir perdu beaucoup de branches, fait que c'était intéressant aussi de travailler ça, fait que de le visualiser différemment, le sapin plutôt que le sapin traditionnel. Ici, bien, je vais vous montrer tantôt avec un dessin et en pâte pour vous donner différentes façons, puis dans ça ici, bien, je suis allée un peu plus traditionnelle avec une langue de chat, et puis avec une langue de chat, c'est le même pinceau, mais deux styles complètement différents. Ça, vous avez peut-être vu ça passer sur ma page, j'avais fait un fond en vidant ma palette, puis ça, c'est dans un livre, là, je vous le montre rapidement parce que je sais qu'il est discontinu ce livre-là, on ne peut plus l'avoir, mais il y en a d'autres chez Pinceau, il y en a un autre qui a des pages en tissu comme ça, mais ce n'est pas des pages en jeans, c'est plus des pages en jute comme celle-là, puis il est super beau, puis il y a des belles pages en papier aquarelle comme ça aussi. Si c'est un genre de livre qui vous intéresse, vous pouvez aller voir, là, il sera un peu différent du mien, mais en même temps, je me disais, plusieurs personnes l'ont aussi ce livre-là, ça peut vous donner des idées pour l'utiliser. Alors, ce que j'utilise pour faire ces sapins-là, c'est une langue de chat, on a les rubis sapins chez Pinceau, j'aime beaucoup ces pinceaux-là, alors c'est Silver Brush qui fait ça, rubis sapin, là, les miens sont manganés un peu, c'est ça que je disais cette semaine, il faudrait que je me rééquipe, mais juste ces deux petites langues de chat-là, puis je peux réussir à faire des sapins comme ça. Il y en a qui utilisent des éventails, je l'ai essayé, mais j'aime moins ça, c'est vraiment une question de goût, il faut tester vos pinceaux, et puis j'aime bien faire la neige avec un pied de biche, alors si on rajoute de la neige, on pourra le faire avec ça, puis tantôt, je vais vous montrer avec les crayons. Fait que là, je vais juste suivre ma séquence, pas trop me mêler, réussir à vous en faire le plus possible. Fait que comme je disais ici, j'ai juste vidé ma palette, puis il y avait toutes sortes de couleurs dans ma palette, donc du turquoise, qui était le lagon comme ça. Je vais juste vous expliquer ça parce que j'ai souvent comme commentaire, ouais, mais là, je ne sais pas par où commencer, puis ça me stresse, puis mon beau livre, puis tout ça, là. Mais il faut des fois juste prendre ce qui est dans la palette, comme moi, là, il y avait des roses, il y avait un ton de jaune qui m'a fait ça, puis là, j'ai dit, bon, bien regarde, ça va faire comme un ciel, je vais mettre le turquoise en haut. Ça aurait peut-être pas été mon premier choix si j'avais pris toutes mes couleurs, mais ce qu'il y avait dans la palette, ça marchait. Fait que des fois, juste de vider la palette, puis vous faire une page colorée, vous allez être surprise, vous allez avoir des surprises de ce qui va se passer quand vous allez le mettre, quand vous allez l'appliquer, puis je pense que je vais rajouter du verre pour aller faire un fond, parce que là, j'étais sur le thème sapin, je me disais, je vais me faire un fond de forêt. Fait que des fois, moi, ça m'a fait une page de départ, puis je me souviens que cette journée-là, j'ai dit, bon, bien, je vais vider le reste du rose dans l'autre cahier, je vais juste vous montrer rapidement, pour passer cette espèce de syndrome de la page blanche, là. Bien, voyons, là, là, quand je vais aller, ah, c'est ça, bon, ici, j'avais commencé des affaires que j'aimais pas, il y avait des couleurs, mais c'était pas beau, il restait full de roses en palette, bien, je l'ai toute vidée sur la page. Ça m'a fait déjà un fond, alors, c'est juste pour vous dire que, moi, j'aime le rose, évidemment, là, et c'est correct, je vais pouvoir dessiner sur ça ou faire d'autres choses, j'ai déjà une protection sur mon papier, j'ai déjà un fond sur lequel je peux venir faire des collages, etc. Fait que des fois, c'est juste ça, puis j'ai aimé ça, ça m'a fait sortir mes pinceaux, j'ai passé du temps relax à juste vider ma palette. Fait que c'est souvent dans cet esprit-là que j'aime ça travailler dans ces cahiers-là, et je peux le laisser sécher, puis j'étais satisfaite d'avoir fait quelque chose qui m'avance pour pouvoir pratiquer des choses dans mes laits. Alors, tout ça pour dire, des fois, je trouve que j'en dis trop, mais bon, alors, là, ce que je vous suggère de faire, moi, je les ai fait à main levée direct, les sapins que j'ai ici, là, qui sont pas nécessairement complets, mais pour la base, je suis allée directement. Puis là, je me disais, souvent, ce que je vois comme erreur, c'est que le sapin, il a pas une forme conique. On part, puis là, on est tous dans nos bonnes intentions de partir fin en haut, puis de commencer à élargir tranquillement. Mais là, tout est quoi, on se dit, oh mon Dieu, je vais être trop large, je vais rapetisser. Puis là, on se commence avec un sapin droit. Alors, pourquoi pas se... Pourquoi pas se dessiner déjà un peu un cône? Alors, ce que j'utilise souvent sur une surface qui est déjà peint comme ici, c'est un crayon craie blanc qui va s'effacer super facilement avec juste un pinceau. Là, je suis sous du papier, ça efface moins bien que sur toi. Ça part tout de suite. Ici, je peux remettre un petit peu d'eau sur mon acrylique avec mon pinceau, puis ça part. Fait que s'il reste des lignes que je vois encore après avoir peint mon sapin, je vais pouvoir les enlever quand ça va être sec sans problème. Ça, ça peut être une belle idée. Alors, je vais prendre un verre. Je vais prendre un verre moyen comme ça, parce que mon fond est quand même assez foncé pour que Pichy vienne bien voir. Puis, on va prendre la petite langue de chale. Alors, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous le voyez assez bien. En fait, ce que j'ai dessiné, c'est ça. Alors, je peux dessiner un cône comme ça ici, un peu, pour avoir une forme. Mais est-ce que tous les sapins dans la forêt sont comme ça? À mon avis, non. Il y en a bien, bien, bien plus des comme ça. Même si vous dites, ah, il est décharnu et tout ça, c'est pas grave. Pour moi, c'est plus un vrai sapin que je vois couramment dans la forêt réelle. Mais bon, peut-être que pour une carte de Noël, c'est moins intéressant. Ça dépend de vos goûts. Ceux-là ici sont plus ouverts, mais ils sont tous inégaux non plus aussi. Donc, c'est pas... Puis c'est ça qui fait beau, à mon avis, là. Mais si on veut faire un peu plus carte de souhait ou traditionnelle, on va y aller avec un cône. Mais je pourrais quand même travailler avec un cône, puis le faire tout inégal comme je viens de vous montrer. Mais j'aurais mon guide pour le faire dans une proportion intéressante. C'est un peu ça que j'ai reproduit ici en blanc. Je vais juste le monter un peu. Peut-être que vous allez voir mes lignes. Ouais, on les voit. Fait que c'est pâle, pâle, pâle. Mais je trouve que je les vois assez pour bien travailler. Alors, je vais prendre ma langue de chat, soit la plus petite ou la plus grosse. Mais là, je vais commencer par le petit sapin en arrière. Donc, je vais prendre la petite. Puis, je prends de l'acrylique. Mais j'en prends pas beaucoup, là. Puis, je vais commencer par faire... M'en aller sur ma tranche. Faire un petit peu des petites branches. Puis, je vais tapoter de chaque côté. Là, je sais pas. Je vais m'approcher. Hum... OK. Là, je pense que vous allez plus voir mon effet. OK. Hé, mon fond, il est foncé pour ma couleur. Puis, je vais pas... Là, j'ai fait des petites touches en haut. Puis, je vais descendre tout de suite. Puis, m'en aller un peu. Je vais juste faire lui rapidement parce qu'il est en arrière. Puis, je vais faire le gros en avant. Vous allez mieux voir. Je pensais qu'on verrait mieux que ça. La couleur. OK. Je vais juste aller faire ça. Puis, je vais m'en venir ici. OK. Je vais reprendre mon verre ici. Puis, si je vous fais le gros qui est là, je vais m'en aller ici avec ma tranche. Je vais changer de pinceau. Hé, je suis désorganisée à ma tête. Désolée. Mais... Ben, je suis pas désorganisée. Mais je trouve que j'avais pas prévu la couleur. OK. Si je m'en viens de même. Là, je peux faire ma pointe un peu comme ça. Ensuite de ça, ben là, il y a des sapins qui vont avoir des branches vers le bas, vers le haut. Ça dépend. Il y a des épinettes. En tout cas, il y a toutes sortes de... Je suis pas assez connaissante pour vous décrire tout ça. Mais, ce que je veux vous passer comme message, c'est aller tout croche. Puis, faites pas toutes les branches au fur et à mesure. Faites pas le sapin au complet. Autrement dit, en un coup de pinceau. Moi, je vais y aller comme ça. Puis là, je vais descendre. Puis là, il va être hyper ajouré. Puis, je vais vous faire remarquer que j'ai pas fait de tronc. J'ai pas besoin de faire de tronc. J'ai une ligne. Je peux juste descendre le long de ça. Laisser des ajourés à différents endroits de chaque côté. Puis, il va venir tranquillement en tapotant avec ma pointe. Pas la pointe, mais l'arrondi de la langue de chat. Je fais juste des tâches. Je cherche pas du tout à dessiner des branches pleines ou une forme de branches particulières. Je vais juste avancer, faire un premier passage pour placer quelques branches. Oh, puis là, j'arrive dans mon foncé puis on voit moins bien. Tu vois, ça, c'est dur de prévoir tout ça pour moi. On va mettre du turquoise. Fait que vous allez mieux le voir. Bien, vous le voyez. Je pense que quand je le regarde à mon ordinateur, ça va pas bien. OK. Ah, les grosseurs que j'ai ici. Grosseur de pinceau. Grosseur de pinceau. J'ai un 10 présentement dans mes mains puis un 4 pour la petite. Puis, je trouve que c'est deux belles grandeurs que vous pouvez utiliser. Mais pour la plupart d'entre vous, là, vous avez ça, là. Vérifiez dans votre kit. Vous en avez dans d'autres marques. Ça va marcher aussi. Si vous n'en avez pas, bien, là, vous pouvez dire, je vais aller acheter ceux-là. Mais ce n'est pas ceux-là qui vont faire un beau sapin. C'est votre main avec un pinceau intéressant. Puis, un petit peu de pratique. Fait que là, quand je m'en vais sur le bout, vers l'extérieur, je peux décider aussi de sortir une branche qui est un peu plus longue que les autres. Avancer doucement comme ça. Puis tapoter. Puis, je ne veux pas remplir égal. Fait que je m'applique à laisser les trous, à revenir juste sur les branches que j'ai faites. Tu vois, là, il commence à se remplir. Je vais travailler plus la partie du haut. Vous allez mieux la voir aussi. Puis, le fait que j'ai fait la forêt en arrière avant, c'est sûr que si vous pensez faire un tableau un peu comme je fais là, dans le fond, j'ai parti une base. Bien, c'est intéressant d'avoir le fouillis de la forêt, le bas, les petits arbustes qui commencent à repousser, de les faire avant pour pouvoir laisser de l'ajurer justement à travers votre sapin. Puis, qu'on voit ça en arrière. Parce que c'est ce qui fait que le sapin a l'air plein. C'est l'arrière-plan. C'est ce qu'il y a en arrière. Fait que je tourne aussi avec mon pinceau, vous voyez. Fait que je commence à remplir plus le milieu du sapin. Où serait le tronc? Mais si j'y vais très doucement, puis que je ne cherche pas à remplir en partant, je vais avoir un beau sapin ajouré qui va commencer à se créer tranquillement. Moi, je trouve que ça, c'est ce que je préfère comme sapin, comme forme, puis comme façon de faire. Parce que je le vois se monter. Puis ça, bien, il faut que je prenne un petit peu de recul. Il ne faut pas que je sois trop collée là sur mon dessin, puis pâché. Vous avez vu ma tête là, mais c'est juste pour imaginer que des fois, on est trop, trop proche. Il faut juste reculer, se tenir bien droite, puis aller voir qu'est-ce qui se passe quand je me recule. Ah, il y a déjà sa forme. Ah, je vois déjà les branches. C'est beau que je vois le rose ici. Donc, si je veux le garder, il ne faut pas que j'aille trop vite dans mon remplissage. Sinon, je vais perdre tout ça. OK. Là, après ça, je vais ajouter un petit peu de lumière avec la turquoise. Vous allez même mieux voir. Là, moi, j'ai choisi ces couleurs-là, mais rien d'obligatoire là-dedans. Puis je pourrais... Le premier verre que j'ai pris, si vous êtes intéressés à savoir, c'est vert oxyde de chrome. Et là, je vais mettre du verre de Vessi 59 de PBO. Puis j'ai mis le turquoise. Bien, c'est même pas turquoise. C'est bleu lagon teal de Golden que j'aime beaucoup, beaucoup parce qu'il est opaque. Alors, je pourrais aller avec le verre de Vessi, aller commencer à faire des foncés. Les foncés, bien, je vais les faire plus proche du tronc. Puis là, je vais continuer la même façon à tourner mon pinceau. Puis je vais y aller plus proche du tronc, plus dans le bas de l'arbre aussi. Puis je vais commencer à creuser parce que les foncés reculent, donc ça va venir faire une profondeur dans mon arbre. Bien, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai pas fait le tronc. J'ai pas besoin de le faire. Souvent, on le voit pas. Si le sapin est très, très fourni comme un sapin qu'on achète, qui est cultivé, on le voit pas. Si c'est un sapin à jourer, on en fait un parce qu'on va le voir. Si c'est un sapin plus naturel en forêt, on les voit tous les troncs. Mais si je fais un sapin un petit peu plus fourni, souvent, j'ai pas besoin de le faire. Ou si j'ai le sentiment que j'aurais besoin d'avoir un tronc à la fin, et il sera toujours tard de revenir faire des petits bouts pour qu'ils vont me donner l'illusion qu'il y a un tronc en dessous de ça. Fait que si je peux avancer, on dirait que j'en prends pas des fois, je vais aller trop vite. Voilà. Puis je mets un peu tout foncé un peu en dessous des branches, puis là, mon sapin commence à être un peu plus fourni. Mais tu vois, moi, je fais vraiment des sapins inégaux, là, c'est sûr, là, je suis tout le temps là-dedans. Je peux reprendre un peu de verre avec le turquoise, puis là, aller lui mettre un peu des petites lumières. Je suis pas dans le traditionnel, là, quand je vous fais ça. Et après ça, ici, vous pensez qu'au milieu, là, je peux avoir des coups un peu dans l'autre sens. Alors là, je vais avoir un peu l'illusion que j'ai une branche qui avance vers moi si je fais ça comme ça. Puis je viens faire juste la lumière sur le bout de la branche. Fait que là, j'ai une branche qui avance. Parce que c'est ça aussi, là, il y a pas toutes... Les branches sont pas de chaque côté comme ça. Ils sont tout le tour. Ils font le tour du sapin. C'est ça qu'il faut penser aussi. Fait que je peux avoir ça comme ça, puis qu'il finit en pointe vers moi, mais je vois juste le bout de la branche. Bon, ça commence à faire beau avec mon fond foncé en arrière, là, puis que... Puis vous voyez que j'ai pas mal toujours gardé à grossir, seulement grossir les premières branches que j'ai mis. Puis ça va être assez rempli, là, pour un sapin de forêt assez naturel. Fait que je pourrais y mettre juste un peu moins de turquoise dans le bas. Puis je peux revenir avec mon vert, peut-être un petit peu plus de vert dans mon bleu, pour que ça fasse quand même plus foncé. Puis aller chercher des verres plus pâles. Alors, très tranquillement, ça va se monter. Puis ce que je mets vers moi, je le mets très court aussi, parce que je le vois en raccourci qu'il appelle. Je l'efface à moi. Puis des fois, s'il faut, c'est de s'asseoir dehors devant un sapin, puis de dessiner ce qu'on voit, vous allez le comprendre mieux ce que je t'entrais d'expliquer, si vous le faites une fois en face d'un vrai sapin. Alors, tranquillement, ça se construit. Voilà. Fait que là, j'aurais mon sapin qui fait quand même assez naturel, mais là, je pourrais continuer à remettre du plus pâle, peut-être même aller chercher un peu de blanc dans mon bleu pour avoir encore des lumières plus fortes dans cette composition-là. Ce que je ne pensais pas, mais mon fond est assez foncé. Fait que ça m'a fait beaucoup de foncé sur mon... Mais tu vois, j'ai resté dans les mêmes couleurs que j'avais travaillé dans mon ciel et dans mes... Quand j'ai vidé ma palette, en fait, j'ai toutes les mêmes couleurs. Alors ça, ça vous donne une première façon de faire. Je veux vous montrer si j'y vais avec ma petite langue de chat, puis je vais aller faire l'autre sapin à côté. Pas la petite, je vais garder la même, je pense. Puis je vais faire l'autre méthode comme ça. Alors, je pourrais repartir avec mon verre de vessie. Puis là, je vais y aller à l'envers. Si vous n'êtes pas à l'aise de travailler comme ça, on peut virer complètement... Voyons, complètement à l'envers le... Le... Le cahier. Non, je vais y aller avec le verre foncé. C'était ça que j'avais fait dans l'autre. Je vais y aller avec le verre de vessie pour faire plus foncé pour partir. Alors là, ça va faire un dessin un peu plus... Un modèle un peu plus stylisé comme ça. Fait que je peux venir peser sur ma... Mon pinceau en le mettant sur le côté comme ça. Ça va me donner comme une première rangée de... De couleurs. Faut que j'en mette beaucoup parce que le papier, il absorbe puis il est texturé. Fait que je suis... Encore une fois, j'avais ma forme de... De fait sur mon... Mon dessin. Je suis juste ça. Fait que le fait d'avoir la forme, ça m'aide à être capable de... Puis là, je pèse un peu moins fort. Un petit coup au milieu. Je sais plus où est-ce que j'allais. Je pense que j'allais jusqu'en haut. Fait que ça veut dire que je pourrais élargir ici un peu. J'ai tellement fait mon dessin pôle. Ah oui, il était à mes chemins avec celui-là. OK. On va finir ça mettons ici. Fait que je pourrais élargir un peu là. Comme ça, comme ça. Là, si vous aimez des sapins plus... Plus large, plus évasés. Là, c'est à vous de dessiner votre... Votre cône de départ un peu plus... Un peu plus large. Mais déjà là, ça me fait un style complètement différent. Mais c'est une façon encore plus rapide de faire l'effet d'un sapin qui va être un peu stylisé. Le papier de ça, c'est un papier... C'est un papier de torchon qu'ils appellent... Un papier aquarelle torchon, là. C'est très texturé puis c'est très naturel, je dirais, comme papier. Puis on les vend... Il me semble qu'on les a en paquet. Je vais vérifier tantôt. Si on les a encore en paquet, ce papier-là qui est dans mon cahier, je vais vous mettre le lien. J'espère. Je n'ai pas vérifié avant. Mais le papier a un peu d'importance ici. Là, vous pouvez faire ça sur ben, ben des papiers. Mais si c'est parce que vous trouviez la texture intéressante, on les avait chez Pinceau. Alors là, je peux revenir avec le verre oxyde qui est un petit peu plus clair. Puis là, ça va découper mes... Mes coups de pinceau. Puis je vais avoir un peu de volume dans mon sapin. Puis ça peut être le fun aussi de faire ça comme vous voulez... Sur une carte, vous avez fait un fond, vous voulez faire un sapin rapide, là. C'est une belle façon. J'ai un peu... ma pointe est un peu... Je pourrais la faire un peu mieux que ça, là, parce que je trouve qu'elle est un peu grosse, mon aile, comme ça. Ben, OK. Tiens. Ça, c'est mieux. Voilà. Puis je pourrais finir avec le turquoise un peu sur les bouts aussi, là. Ou un bleu, ou... Hein, vous pourriez avoir vraiment la couleur que vous voulez. Fait que vous voyez, le même pinceau. Même pinceau, même fond, même couleur. Puis j'ai deux styles complètement différents. Fait que quand je vous dis, là, il y a toutes sortes de façons de faire, là, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment de choisir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que... Si vous avez... Comme là, je trouve que j'ai été pâle, ben, je reviens avec le verre par-dessus. Puis regarde, je peux tout te reteinter. Puis c'est rapide à faire. Puis ça vous apprend aussi à... à travailler un peu la même forme. Alors ça, c'est simple. Puis comme... Je vais juste rappeler l'écran un peu... agrandir, c'est-à-dire. Comme ici, je vais juste vous donner un truc. Si dans vos livres, vous avez fait... Comme là, moi, j'ai fait ça sur une retarde de papier que j'avais découpé. Ben, je vais venir le coller ici sur mon papier. Mon tissu. Puis ça va rester dans mon livre. Ça va me faire un souvenir de comment... Quelle pratique j'avais fait dans ça. Alors ça, c'est des belles choses à faire dans vos cahiers. Fait que ça, c'est pour l'acrylique avec les langues de chat. Là, si je voulais rajouter de la neige, je pourrais le faire avec le pied-de-biche. J'avais commencé à en mettre sur celui-là. Juste pour vous montrer. Je pourrais prendre le pied-de-biche comme ça. Puis le pied-de-biche, là... Je ne sais pas si vous... Oui, vous voyez... Attendez un peu. Le pied-de-biche, souvent, je dis ça aux élèves, il faut le maltraiter un peu. Il va travailler mieux. Si j'y fais ça comme ça, il va s'écartiller. Il va avoir les poils tout ébouriffés. Ici, j'ai de l'acrylique blanc TVO. Comme ça. Puis là, c'est parce que je n'ai pas de fond sur cette toile-là. Puis là, je peux venir tapoter pour mettre de la neige. Je trouve que le pied-de-biche, il va imiter mieux la neige que toutes sortes d'autres pinceaux. Ça fait que ça va me donner un peu... Je vais monter, ça ne sera pas long. Comme ça. Puis là, je peux venir tapoter ma neige. Ça aussi, ça va découper, faire comme une lumière. Voilà. Ça fait que là, ça me fait un sapin enneigé. Sur ça, si je voulais, je pourrais venir mettre la petite paillette puis avoir du brillant. Alors ça, ça peut être une autre idée. Je vais juste... Là, il est déjà 9 heures. Il est déjà 10 heures. Je vais juste vous montrer en crayonnage ce que j'avais pratiqué ici pour vous donner... Ah! Je voulais vous montrer avec de la pâte. Mon Dieu, ça passe bien trop vite. Alors là, j'ai de la pâte dans ce plat-là que j'ai transféré parce qu'il était dans un gros pot. Mais c'est de la Modeling Paste, de la pâte texture Liquitex flexible. Ça fait que je vais la mettre... Ça peut être n'importe quelle pâte en passant, mais si vous voulez savoir. La flexible, vous voyez, d'habitude, je travaille plus avec la pâte légère. La différence, c'est qu'on le voit, elle est comme élastique. Elle est plus fibreuse et élastique que la légère. Mais ça marche très bien avec... Peu importe la pâte. Avec la pâte, on prend la spatule. Je devrais en avoir assez. Juste vous mettre... Comme ça. Ça, c'est un autre vieux livre que j'ai mis de la couleur dedans. Puis, je viens à l'envers. Là, ce qui est le best, c'est de virer tout à l'envers. J'espère que vous me voyez encore. Oui. OK. Alors, là, là-dedans, je viens chercher ma pâte et je travaille à l'envers avec ma spatule, comme ça. Un peu la même idée qu'est-ce que je viens de vous faire avec la langue de chat, mais avec la spatule. Comme ça. On n'a pas assez de place. On va mettre ça ici. Bon. Parfait. Comme ça. Puis là, j'appuie puis je viens rechercher. C'est comme là, je trouve que je ne suis peut-être pas allée assez large. Je retourne en bas puis je refais l'autre par-dessus. C'est comme ça qu'elle s'appelle d'à côté et t'es faite. Puis pour ceux qui se souviennent, c'est comme ça aussi que j'ai fait dans ma démo mon sapin en panne-pastel ici. Alors, dans ça, quand j'ai fait pour faire le panne-pastel, j'avais mis de la pâte. C'est exactement ce méthode-là que j'ai utilisée pour faire mon sapin. Fait que ça, ça vous rappelle peut-être ça. J'allais déjà démontrer. Mais ça peut vous faire des beaux sapins en texture. On va le faire petit. Fait que j'aimerais ça vous montrer plus de choses. Bon, puis là, je pourrais finir un tout petit sapin. Voilà. En texture. Alors, quand ça sèche, ça devient légèrement transparent comme ça. Je vais prendre encore une fois ma langue de chat. Si je veux le panne quand il est sèche comme ça, je peux prendre ma pinceau puis le rendre un peu plus liquide pour que ce soit comme la vie. Alors, à ce moment-là, la couleur va rentrer jusqu'au fond de ma pâte pour aller la colorer complètement. Puis, avec la langue de chat, je peux appuyer pour venir mettre ma couleur partout. C'est ce que j'avais fait dans la toile que j'ai aimé vous montrer que j'ai fini en panne pastel. Alors, j'avais fait ma pâte, un lavis de couleur acrylique puis ensuite, vu que je voulais travailler au panne pastel, là, je suis allée au panne pastel par-dessus tout ça avec mon fond en gesso transparent. si vous voulez voir ce vidéo-là existe, si vous voulez voir la technique avec le panne pastel, je l'expliquais tout dans mon vidéo, la dernière vidéo des portes ouvertes, les dernières portes ouvertes de Noël, vous avez le vidéo de ça. Le projet s'appelle un Noël romantique proposé. Alors ça, vous pourriez trouver ça sur la page Facebook de Pinceau ou le YouTube de Pinceau. Fait que là, je n'irai pas plus loin dans ça, vous comprenez qu'un coup, j'ai fait mon lavis, la pâte, combien de temps ça prend à sécher? Eh, bonne question. Moi, je l'ai laissé sécher très longtemps, mais je vous dirais pour être sûre, quand on veut revenir avec de l'eau dessus, moi, je le ferais une journée épais comme je l'ai fait là, j'attendrai demain. Fait que je dirais un bon 24 heures pour que ce soit sèche à cœur parce que si vous mettez de l'eau sur ça puis que ce n'est pas sèche au fond, vous allez réactiver la pâte. En même temps, je vous dis ça, mais ça dépend des pâtes. Si j'avais utilisé la pâte légère, je pourrais vous dire qu'en fin d'après-midi aujourd'hui, ce serait bien correct de revenir travailler en lavis parce que c'est une pâte qui sèche plus vite. Alors, ça dépend des pâtes. Celle-là est plus longue à sécher puis en même temps, il faut l'essayer. Là, c'est juste de vous donner une bonne idée. Ici, j'ai utilisé le papier vellon que j'aime beaucoup. C'est le papier, ce papier-là, on l'a empaqué comme ça chez Pinceau. Là, j'ai plein de retailles qui arrivent dessus. Mais c'est ça, ça s'appelle vellon translucide et je l'utilise souvent dans les cartes puis ça me fait des retailles. J'ai souvent des petits morceaux. Fait que c'est ça que je suis venue coller dans mon livre. Je trouve ça le fun de jouer avec ces affaires-là. puis j'ai collé avec des petits cœurs qu'on... Je pense qu'on en a des bidules comme ça chez Pinceau. On a cette marque-là, je ne sais pas si on a celui-là spécifiquement, mais on a des collants comme ça. Ça, c'est des collants double face en forme de cœur. Fait que j'ai mis ça sur mon cahier puis j'ai collé mes vellons par-dessus puis ça me fait une page décorée intéressante. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire un petit sapin comme ça qui pourrait vous aider à vous guider. Puis quand je travaille avec... Si je veux faire juste du crayonnage comme ça, on peut se servir de ça puis d'un crayon feutre. Je vais juste rapprocher parce que là, c'est vraiment plus petit. OK. Alors, je vais juste toasser ça un petit peu puis je vais terminer avec ça. Alors, on peut... Si vous aimez le crayonnage comme ça, c'est là que je vais aller faire un peu le tronc fait que je peux partir là-dedans puis je m'envoie vraiment comme un gribouillage comme un dessin en ligne continue. C'est bien bien le fun à faire puis je peux sortir de la forme que j'ai faite dans le bas aller lui faire ses racines élargir un peu mon... mes racines remonter puis le décider que je pars une branche qui vient descendre puis aller faire juste imiter et donner l'idée de ce que ça pourrait être. Et ici, je pourrais avoir une branche qui arrête plus courte. Avoir une branche qui descend un peu plus vers moi et en avoir un autre qui descend là. Puis là, avec mon... mon dessin en dessous, ça me fait comme un guide mais je sais quand je sors que là, je vais avoir un sapin plus asymétrique. Fait que même si le guide est symétrique, vous pouvez... vous pouvez passer outre le guide. Mais vous avez quelque chose qui va vous faire un sapin assez droit. Fait que là, je peux aller jusqu'en haut puis redescendre puis commencer à avoir d'autres petites branches qui s'en viennent de même. Moi, je pourrais passer des heures à faire ça. Puis on se ramasse avec une forme de sapin toute spéciale, toute inventée, crayonnée, puis là, le garder beaucoup plus étroit ici. Puis ça me donne quelque chose d'intéressant. Après ça, je peux venir tout l'ajuster, rajouter des petits bouts de branches, faire un peu plus sapin, faire un peu plus... Puis ça me fait un peu le genre de sapin que je vous montrais sur mon cahier au départ. C'est un peu ce genre-là que je fais. Alors, plus je vais passer avec mon crayon, là, plus je vais avoir des ombres, parce que plus je vais avoir de densité avec mon crayon noir. Fait que c'est là que je vais commencer à me donner des surfaces. Ça, c'est la pratique qui va vous dire « Ah, c'est-tu ça? » Mendez-moi pas si c'est correct. Fait qu'il faut l'essayer ici. Faut tester puis voir qu'est-ce qu'on aime aussi. Alors voilà, ça, ça vous donne un autre type d'arbre, un autre type de sapin. Fait que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire puis juste vous montrer, remontrer peut-être celui-là. J'ai fait un peu le même genre de crayonnage que je viens de vous faire, mais avec du somre-relief. Fait que ça peut être toutes sortes d'autres idées aussi. J'avais fait du crayonnage au crayon puis je suis revenue y donner une petite dimension avec du somre-relief. Alors ça, ça fait vraiment une autre idée. Bien, je pense que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais ramener mon écran à pleine grandeur. Voilà. Alors, vous pouvez faire des sapins avec les pieds de biche, avec l'acrylique, avec les couleurs que vous voulez, avec le pinceau, langue de chat, des styles différents, la pâte, les lavis, les crayons. Puis j'aurais pu en faire encore plein, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Puis en même temps, vous allez pouvoir pratiquer ça puis vous amuser à créer vos sapins. Alors, je vais retourner ma caméra. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle journée. Puis, si vous avez le goût de partager vos sapins, vous me mettrez ça sur ma page. Ça va faire plaisir de voir ça. Puis je vais répondre dans vos commentaires, vos questions. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye-bye, bon week-end. ! Merci.